Comment transformer la question du vieillissement, non pas en une catastrophe potentielle ou en une calamité, mais au contraire en toute une série d'opportunités ? À l'heure actuelle dans le monde, on compte 100 millions de personnes de plus de 80 ans. En 2050, ce sera quatre fois plus, plus de 400 millions. Donc l'équivalent de l'Union Européenne remplie de personnes extrêmement âgées, c'est-à-dire de plus de 80 ans. La Silver Economy, c'est la capacité qu'a la société française à s'adapter au vieillissement et à s'y adapter également en termes économiques, industriels et en termes d'emploi. Tous les systèmes de prise en charge publique basés sur de la répartition ont montré leurs limites. Et donc, il y a appellent de nouvelles sources de financement supplémentaires, notamment par l'assurance privée, pour ne pas que ça repose uniquement sur les familles. Et dans cet environnement-là, moi, ce qui me marque beaucoup chez les Français, c'est de se rendre compte qu'ils sont à la fois très lucides, c'est-à-dire qu'ils ont à plus de 70% d'entre eux tout à fait conscience qu'il faudra demain moins compter sur l'État, les prestations collectives pour répondre à leurs besoins dans la longue vie. Ils ne sont pas outrageusement inquiets là-dessus, et ils sont aussi très flexibles, très souples sur les formes de solutions de financement qu'ils sont prêts à envisager, des solutions consistant à prolonger leur activité, à consommer leur capital, à souscrire des produits d'assurance, mais également envisager des rentes. On a plein débat sur la Silver Economy, il y a eu beaucoup de choses qui ont été lancées ces dernières années, et donc on nous semble sur un débat de fond, un débat de société, qui nécessite de réfléchir tous ensemble, puisque les solutions, elles ne seront pas trouvées par un seul acteur, mais bien par l'émergence de multiples acteurs. Le marché a besoin de se coordonner, et donc il faut se rencontrer pour une meilleure intermédiation sur ce marché. Donc il n'y a aucune raison d'être pessimiste, nous sommes là face à un phénomène heureux, le vieillissement de la population, et toute une série d'acteurs qui ont décidé d'en faire une opportunité, et d'en faire un événement heureux plutôt qu'une catastrophe potentielle. Sous-titrage ST' 501